Nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bélin. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison. Que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, General Chahou, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas en jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en soutenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bélin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 kilomètres et de Sanali. C'est ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire. Il y a eu une réunion au plus haut niveau où le chef de l'État a ordonné que toutes les populations, le long du trajet, soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages pour qu'ils quittent nos territoires. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 kilomètres, mais ils sont revenus de là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais, dans l'esprit d'aucun Nigérien, de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais, et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce que nous avons dit, c'est que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, des raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois qui, lui-même, nous savons qu'il n'est pas d'avis avec certaines oppositions de leur autorité. La carte où se trouvent ces bases, exactement, il y en a cinq, dont une où il y a des entraînements qui vont venir déstabiliser, ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays, ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tours, Kandi, Borga, Parc de W, Madekali, pour ne citer que cela. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit, pour l'instant, nous allons fermer cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle. Merci.